... Merci de nous rejoindre sur La Dépêche TV et si vous aimez ce qu'on fait, notamment les belles analyses de mon consultant Alassane Bangoura, abonnez-vous sur notre chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Voilà, bienvenue dans ce cinquième numéro du Brief, un débrief version Euro 2020 où nous allons parler de l'entrée en matière du champion en titre, le Portugal. Les Portugais donc qui ont écrasé la Hongrie, Alassane Bangoura, les partenaires de Cristiano Ronaldo ont peiné avant donc de sauver les trois points. Oui, ils ont failli vraiment de nous faire douter, n'est-ce pas, de leur titre de favori, n'est-ce pas, parce qu'on s'attendait énormément à cette équipe du Portugal. Franchement, la première période, ils ont beaucoup tenté, notamment car, voilà, Cristiano Ronaldo a eu des occasions nettes qu'il n'a pas pu concrétiser. Également, Diego Jota a eu aussi des occasions nettes aussi. Il n'a pas parvenu quand même à concrétiser parce que, tout simplement, c'est l'équipe hongroise qui était là, qui était en place parce que la défense était très, très solide et jouée en un système défensif. Donc, Portugal n'a pas pu vraiment concrétiser vraiment ces occasions à la première période. Voilà, donc, Alassane Bangoura, les Portugais ont failli râtir le coche, comme vous l'avez dit, devant la Hongrie. La Hongrie est le petit poussée de ce groupe de la mort où il y a la France et l'Allemagne, mais quand même, les Portugais ont parvenu à obtenir les trois points. La faute à une équipe hongroise très vaillante et qui a même cru s'offrir l'ouverture du score, mais le but a été refusé. Oui, le but a été refusé parce que, tout simplement, l'attaquant était en position d'orger avant de marquer ses buts. Mais quand même, nous avons vu cette équipe d'Hongrie qui était en place défensivement, mais devant une équipe de Portugal qui ne fait qu'attaquer. et qui était, les défenseurs s'avancent encore vers le milieu terrain. Donc, ils ont tellement poussé. On a compris que, voilà, cette équipe hongroise ne pourra pas tenir pendant 90 minutes. C'est la raison pour laquelle nous avons vu, après le changement des attaquants, nous avons vu que des attaquants frais, qui ont trouvé quand même la faille et qui ont créé des occasions. Donc, le premier bille est venu du latéral gauche du Portugal. Et quelques minutes après, nous avons vu que, voilà, le nouvel Andran a provoqué un pénalty qui a été exécuté par le grand Cristiano Ronaldo. Avant la fin de la rencontre, dans les temps additionnels, nous avons vu que Cristiano Ronaldo lui-même, il s'est fait, il s'est créé une occasion nette. Il a éliminé le gardien avant de réaliser son bille avec le pied gauche et sur lui. C'est ce bille qu'il a fait entrer dans la compétition avec un doublé. Donc, on veut dire que le Portugal a bel et bien confirmé son titre de favori dans cette compétition. Voilà, donc, parmi ses remplaçants, il y a Raphaël Silva, donc, qui est impliqué sur les trois buts. Il a, donc, donné le centre du premier but de Raphaël Guerrero. Il a aussi créé le pénalty et le troisième but, voilà, donc, marqué par Cristiano Ronaldo. Mais ce Cristiano Ronaldo, vous l'avez dit, Alessandro Bangoura, c'est l'homme qui s'est distingué dans cette rencontre hauteur. Donc, d'un doublé, c'est 105e et 106e but en sélection. Mais aussi, c'est son, donc, c'est là pour la première fois qu'il marque dans 5 euros différents. Oui, Cristiano Ronaldo, ce n'est pas n'importe qui, parce que ça fait des années que Cristiano Ronaldo était sur le podium. Un oeil positif était braqué sur lui, n'est-ce pas, en tant que meilleur joueur du monde. Et il est en train de confirmer dans cette compétition, malgré l'âge avancé. Mais il répond toujours dans n'importe quelle compétition. Cristiano Ronaldo, il est toujours là, il montre sa suprématie. Il répond toujours à ses titres des meilleurs joueurs du monde, en tout cas. Mais il y a quelque chose aussi à énumérer. Donc, en gris, la première période, quand même, ils ont pu tenir un échec. Donc, cette équipe de Portugal qui a failli vraiment nous décevoir et qu'on a cru qu'on allait revivre le même match que le match précédent, le match d'hier de l'Espagne. Donc, franchement, mais Portugal quand même a cherché à trouver des failles par l'intermédiaire de son capitaine, Cristiano Ronaldo. Voilà, donc, en attendant, le deuxième véritable choc de cet euro entre les deux derniers champions du monde, à savoir l'Allemagne et la France prévues. Donc, ce mardi à 19h GMT, dont vous aurez le débrief, donc, dans la journée de demain. Nous vous donnons les affiches de la journée du mercredi. D'abord, à 13h GMT, nous aurons Finlande-Russie. À 16h, Danemark-Belgique. Et puis, à 19h, l'Italie fera face à la Suisse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci et au revoir. Et de partager surtout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.